On s'intéresse au Vendée Globe maintenant avec un changement en tête de course. Yann Eliès est passé devant Sébastien Joss et Loïc Perron que vous voyez remonte à la 3ème place. Les leaders de la flotte abordent les 40ème rugissants et vont bientôt croiser leurs premiers icebergs. La vigilance est donc de rigueur pour tous les skippers. Pas de risque de collision en revanche ou de gros temps pour les près de 200 000 passionnés qui ont décidé de disputer le Vendée Globe mais de manière virtuelle. Ça se passe sur internet. Les concurrents créent leur bateau, tentent de faire aussi bien que les professionnels avec les mêmes conditions météo. Le côté positif c'est qu'il n'y a aucun risque de chaffirage mais pour les embruns et l'appel du large, il faudra repasser. Manuel Tissier, Thierry Breton. Allez c'est parti ! Voici un vrai mordu. Depuis un mois le docteur Mialon est un peu ailleurs. Il fait le Vendée Globe et ne pense qu'à ça, accroché à son monocoque virtuel. Même en plein travail dans son cabinet parisien, le docteur ne lâche jamais ses écrans. La course autour du monde occupe les nuits et les jours de se passionner. On est tellement fermé toute la journée que je trouve que c'est vraiment très agréable. On est vraiment coincé dans un petit univers marin et je trouve que c'est très agréable de pouvoir s'évader. Près de 200 000 joueurs ont déjà personnalisé leur bateau sur internet. Le principe est très simple. Guider sa machine sur l'océan, virtuel, mais avec la vraie météo, la même que celle des navigateurs du Vendée Globe. Ici, le PC course en banlieue parisienne. Les concepteurs du jeu reçoivent parfois 400 mails quotidiens de joueurs en pleine addiction. On a pas mal de mails de gars qui rigolent bien en disant qu'ils ont des négociations assez poussées avec leurs femmes pour expliquer que non, il faut absolument qu'ils attendent les derniers fichiers météo de 23h pour pouvoir aller se coucher. Il y en a d'autres qui nous expliquent qu'ils sont ravis d'avoir un enfant bas âge à qui il faut donner un biberon. La course virtuelle est bien moins solitaire que la vraie. Dans cette société de communication, 12 des 25 salariés naviguent sur la toile et dans les mers du Sud. Virtual Regatta offre 10 000 euros aux vainqueurs, mais chaque communauté a ses propres challenges. Chaque personne qui arrive le premier à chaque cap gagne 100 euros. Et celui qui gagne la course gagne 500 euros. Et la coupe du challenge de la coupe de la Vendée Globe. L'aventure en un clic est tout de même plus confortable que le vrai Vendée Globe. Mais Loïc Perron doit savoir que 200 000 joueurs tentent de faire aussi vite que lui.